Le point fort c'est le parcours côtier, en tout cas l'année dernière c'était vraiment notre gros point fort sur le Tour de France, on a eu le spivert du leader au large pendant très longtemps, ça reste a priori notre force, on s'est aussi entraîné pour ça et on a essayé de travailler aussi nos points faibles de l'année dernière, c'est-à-dire les parcours techniques et on a essayé d'être encore meilleurs pour jouer vraiment aux avant-postes. L'avantage cette année c'est qu'on a tous les mêmes voiles au départ, c'est-à-dire que l'année dernière on avait des voiles où on avait quand même la liberté de pouvoir faire notre shape et de pouvoir les régler comme on voulait, autant aujourd'hui on a vraiment tous exactement les mêmes voiles. Chacun va être le même pied d'égalité et puis ça c'est excitant de voir qu'il va falloir trouver le petit réglage, peut-être qu'il y a un bateau qui va aller un jour plus vite que l'autre, on va essayer de savoir pourquoi. Du coup il y a tout un travail d'adaptation des réglages, essayer d'être le plus réactif possible pour ne pas user les voiles, ne pas les abîmer parce que c'est des matériaux très fragiles et à la fois réussir à les connaître pour aller le plus vite possible dès le début du Tour. Là l'objectif il est clairement d'aller boussuler un peu un bateau vert qui nous embête un petit peu depuis un certain temps. On a le potentiel à mon avis pour le faire, on l'a vu que l'année dernière on l'a souvent fait sur des courses de ralliement, c'est notre point fort, il va falloir qu'on soit régulier sur les bananes. L'objectif c'est d'être sur le podium à la meilleure place possible, on ne se privera pas si on peut faire un très très bon résultat, je pense qu'on en est capable. comme l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada